Ce chapitre, ce sédiment, est un peu abusivement appelé Web Scrapping. Web Scrapping, ça veut juste dire récupérer de la donnée qui, a priori, n'est pas forcément faite pour être récupérée, comme par exemple avec l'open data qu'on vient juste de voir, où là, évidemment, c'est fait pour être téléchargé et partagé. Le Scrapping, le Crawling, c'est en gros récupérer de l'information en masse sur Internet via ce que l'on appelle des Boats, des robots. Comme la donnée qui nous intéresse n'est pas directement téléchargeable, on va faire comme si ces petits robots se baladaient à notre place sur un site et en naviguant, ils viendraient copier-coller toutes ces données pour qu'on puisse les récupérer. Bon, il y a plein de méthodes de scripts et de logiciels pour faire ça. Là où ça va se compliquer un peu, c'est que nous, on peut récupérer de l'information géographique et géolocalisée pour la mettre sur nos cartes. Mais on va voir que, même si c'est un peu compliqué, c'est possible. Avant de se lancer dans cette quête, on a besoin de savoir un peu comment marche un site Internet, vite fait au moins. Avant, Internet, c'était facile. C'était des pages web fixes, immobiles, statiques. auxquelles on pouvait accéder à distance. Bon, vous voyez, Internet quoi. Mais tout le monde avait accès à la même page HTML. On la consulte sur un ordinateur ou un autre. Les smartphones n'existaient pas encore. Tout le monde voyait la même chose. C'est ce que, aujourd'hui, on appelle ou on peut appeler le web 1.0. En opposition à ça, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le web 2.0, le web interactif, dynamique, participatif. Les technologies ont évolué, autant esthétiquement que techniquement. Et aujourd'hui, quand vous allez sur le site d'Amazon, votre page est unique en fonction de la recherche que vous faites, bien sûr. Mais également en fonction de ces petits mouchards qui traînent sur votre ordinateur. Si vous êtes fan de Johnny Hallyday, par exemple, il y a de grandes chances pour qu'Amazon le sache et vous propose son dernier album posthume fait à son âme. Une page unique, donc, centrée sur l'utilisateur qui est le seul à voir cette page. Mais on a également une deuxième facette du web 2.0, celle des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et tout ça, vous connaissez. Où là, c'est un utilisateur qui, en quelque sorte, fabrique son propre site web d'une certaine manière et il rajoute son propre contenu. Des photos de vacances, des petits chats et tout ça. Et tout ça, ça fait de la donnée intéressante à récupérer. Bon, je parle pas des petits chats. Parce que c'est non plus seulement des compagnies ou des entreprises qui font des sites web et qui donnent à voir ce qu'ils veulent qu'on sache sur elles et eux. Mais c'est de la donnée co-construite par des milliers d'utilisateurs. Un peu comme le forum grec ou romain, à la base de la démocratie, où tout le monde a son mot à dire. Par exemple, pour que ce soit un peu plus clair, aujourd'hui, on peut récupérer la liste des restaurants d'une ville, mais également récupérer comment ils sont fréquentés, comment ils sont notés. Parce que ça, le web aime bien noter les gens et les choses. Ça fait un peu Black Mirror. Mais il faut croire que c'est à la mode et dans l'air du temps. Le gouvernement chinois fait ça très bien également. Le monde's first digital dictatorship. Par cas. Bref. On va donc voir 4 ou 5 méthodes pour faire ça. On va voir une petite extension à Chrome qui s'appelle DataMiner. On va voir, sans trop s'attarder, deux logiciels spécifiques pour faire ça. PartsHub et Octopart. Troisième méthode, on va trifouiller un peu dans le code source de certaines pages web. Puis on va voir les dumps ou des sauvegardes de serveurs. Et pour finir, on va voir une méthode qui marche plutôt bien pour récupérer des données géolocalisées sur Google Maps. Bon. C'est un peu du vol. Mais vous savez ce qu'on dit à propos des GAFAM. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, en quelque sorte, on récupère que ce qui nous appartient pour le redistribuer à tout le monde. Un peu comme Robin Desbois. Lol. Allez. On y va. Alors, on va ouvrir QGIS et je ne sais pas si vous vous souvenez, on va taper World là dans les coordonnées pour avoir une carte du monde avec les différents pays. Maintenant, on va venir agrémenter cette carte du monde. Si on regarde à l'intérieur de ma couche à feu de terre, je n'ai pas beaucoup d'informations. Par exemple, je n'ai pas les informations de la population de chacun de ces pays. Cette donnée là, je vais aller la trouver sur Wikipédia. Voilà. Par exemple, ici, liste des pays du monde avec leur population. Ok. Parfait. Sauf que, et je vous expliquerai pourquoi, on a besoin que ces informations soient in English. Donc, on va aller voir l'équivalent anglais de cette page. Voilà. Qui est à peu près pareil, si ce n'est même mieux, avec plus d'informations. Pour récupérer ça, on pourrait faire ce tableau là. On pourrait faire un copier-coller, mais on va plutôt utiliser une petite extension à Chrome qui s'appelle DataMiner. Alors, DataMiner, c'est ça. Voici là le site. Vous pouvez installer ce plugin en cliquant sur ce bouton. It's free. Ou vous pouvez aller sur le web store pour l'installer. Bon, moi, je l'ai déjà installé. Vous avez juste à cliquer ici et ça s'installe tout seul. Une fois installé, vous avez un petit icône qui apparaît ici. S'il n'apparaît pas, on voit qu'il faut cliquer sur le petit puzzle et l'activer, le piner. Voilà. Il est installé. On va donc retourner sur la page que l'on veut récupérer. Et on va cliquer sur le logo de DataMiner. Alors, la première fois que vous le lancez, il va sans doute vous demander de vous enregistrer, de vous loguer. Alors, vous faites ça. Moi, je me suis logué avec mon compte Gmail, mon compte Google. Je pense que vous pouvez faire ça même avec une pause-adresse. Ça n'a pas trop d'importance. Ça, juste pour vous dire ça sert à quoi. C'est juste que ce petit logiciel est limité. Je ne sais plus exactement où on retrouve cette information, mais on peut réaliser que 500 pages par mois et par utilisateur, qui est à la fois peu et beaucoup. Il suffit de se loguer avec un autre email pour retrouver 500 tentatives supplémentaires. OK. Donc, une fois logué, quand je clique sur ce petit bouton, j'ai trois onglets ici là-haut. Il y a le premier onglet, qu'on ne va pas forcément voir ici, qui va être de créer une recette. Alors, la recette, ça va être la méthode que l'on va utiliser pour scraper quelque chose, Wikipédia. Mais en fait, dans Public, on va trouver des recettes déjà préfaites pour nous. Donc, on va taper ici Wikipédia et on va chercher. Alors, il faudrait regarder lesquels marchent et lesquels ne marchent pas pour notre page. Et je crois que celui-là, Wikipédia Table Data, fonctionne assez bien. Une fois qu'on l'a, on a juste à faire Edit si on veut l'éditer. D'ailleurs, on pourrait éditer les noms des colonnes. Au final, tant qu'on y est édité. Donc, la première colonne que l'on va récupérer, ça va être ici, le Rang. Donc, on va taper ici Rang. La deuxième colonne, ça va être le Pays, Century. La troisième, la Population. La quatrième, un espèce de pourcentage, mais on va laisser ça comme ça pour le moment. Une fois que j'ai fait ça, je peux lancer ce script. Il me lance une nouvelle fenêtre. Et oups, j'ai dû me tromper quelque part. Bien grave, on vient de réarranger ces colonnes. Mais voilà toutes les informations qu'il a récupérées sur cette page sous la forme d'un tableau. J'ai plus qu'à la télécharger. Ou à la télécharger, voire à la copier dans ma mémoire. Je vais ouvrir LibreOffice. Et quand je fais Coller, il a compris que c'était un CSV. Et il me propose. Voilà, ça me va très très bien. Il a détecté les colonnes. OK. Ici, je vais faire quelques petits arrangements. Comme par exemple, supprimer toutes les colonnes, si on n'en a pas besoin. Pour mettre peut-être le véritable nom des colonnes. Population ici. Oui. Ici, pays ou country. Et ici, pourcentage. All right. Et on va également nettoyer un peu nos colonnes. Ce qui nous embête ici, c'est plusieurs choses. Sur chaque colonne, il va y avoir un truc à changer. Premièrement, dans la colonne des pays, ce qui nous embête, c'est qu'il y a ces petits B, C et D entre crochets. Alors ça, c'est quoi ? Si on retourne vite fait sur notre page Wikipédia, ici, il y avait des petites notes. Des petites notes, par exemple, sur la Chine ou les Etats-Unis, nous indiquant que la population ici prend en compte la démographie des 50 Etats des Etats-Unis et du district de Columbia. Je ne sais pas pourquoi il est à côté, mais bon, c'est comme ça. Donc, premier nettoyage, il va falloir que je retire toutes ces petites notes. Assez fastidieux, alors je vais accélérer un peu la vidéo. Voilà, vers la fin, il y a plein de pays où il y a des noms d'autres pays entre parenthèses. Par exemple, pour Alice et Putouna en France, ça aussi, ça va nous embêter. Mais on va le laisser comme ça. Vive la géopolitique mondiale. Ah tiens, Vatican. Ok, donc ça, c'était pour les noms. Pour la population, le problème qu'on a ici, c'est qu'il y a des séparateurs des milliers. Et ici, en Chine, 1,4 milliard d'habitants. Chaque 1000 unités, j'ai une petite virgule. Alors ça, c'est embêtant parce que la virgule, pour QGIS comme pour nous, ça indique plutôt des chiffres à virgule. Et c'est bizarre, du coup, d'avoir plusieurs virgules dans le même chiffre. Donc, on va sélectionner toute notre colonne ici. Et on va faire CTRL-H pour chercher et remplacer. Et on va lui dire de nous remplacer chacune de ces virgules par rien du tout. Je vais faire tout remplacer. Ok, il me dit qu'il a trouvé 233 résultats. Très bien. Et voilà, il me les a supprimés. Et du coup, LibreOffice a compris maintenant qu'ici, c'était bien des chiffres. Il me les a alignés à droite. Sans pourcentage, même problème. Alors, on va déjà avoir le symbole pourcentage qui va nous embêter. Donc, on va venir le retirer. Ok, remplacer par du vide pour remplacer. Ok. Et deuxième petite chose, c'est bien un chiffre à virgule, mais marqué par un point. Si, en fait, ça, c'est pas mal. Ça, on va le laisser. Si on avait voulu changer ça, il aurait fallu lui dire change-moi tous les points en des virgules. Ok. Ça, ça a marché parce que par défaut, j'ai la sélection active seulement. Donc, j'ai pu changer les informations juste sur la colonne sélectionnée. Vous avez oublié de venir ça. Ok. Donc là, on a un beau tableau. Ok, tout est bien. On a plus qu'à enregistrer ce tableau en format CSV. Enregistrer sous. Je vais le mettre sur mon bureau. Au format CSV. Et je vais l'appeler population wiki. Ok. Je dis bien utiliser le format texte CSV. Mon séparateur de champs, ça va être des virgules. Très bien. J'ai des points là pour séparer les deux finales. Et séparateur de chaînes de caractères. Ok. Ok. Donc maintenant, j'ai plus qu'à retourner dans Pugis et importer ce CSV en allant chercher l'option de texte délimité là dans mon gestionnaire d'ouverture. Je vais aller chercher ce fichier. Population wiki. Et par défaut, j'ai l'impression qu'il m'a tout bien configuré comme il faut. Mes informations s'affichent. Il a bien compris que mes données avaient une en tête. Donc tri, population, percentage. Et il a bien compris qu'il n'y avait pas de géométrie. S'il avait été ici, voilà, je ne veux pas l'ajouter. Il faut bien que je clique sur pas de géométrie. Donc là, je n'ai pas de géométrie et que des valeurs. Je vais faire une jointure attributaire sur la carte du monde. Je vais mettre mon clé. Double clic. Je ne vais pas dans l'ongle des symbolologies mais dans l'ongle des jointures. Je fais plus. Je vais lui joindre la population mondiale. Ah, j'ai oublié de regarder les colonnes en question. On va voir si on arrive à deviner. Je vais joindre la colonne des pays avec sans doute la colonne des noms. On va voir si ça marche. Et on n'oublie pas non plus de cliquer sur champ personnalisé et de supprimer cette entête. OK. Appliquer. OK. Clique droit. Ouvrir la table attributaire sur ma couche des pays. Et voilà. J'ai maintenant la population de pas mal de mes pays. Il a compris que la population était des chiffres entiers. Super. Il a compris que mes pourcentages étaient des chiffres à virgule. Super. On peut aller regarder juste vers la fin pour voir tous les pays qu'il n'a pas réussi à ajouter. Effectivement. Ah, oups, le Danemark. Tous les pays qu'il n'a pas réussi à jointer sont les pays où ils ne sont pas forcément écrits de la même manière dans les deux tableaux. Donc, par exemple, ici, il s'écrit East pour Highland, je suppose. Voilà. Il y aurait eu un petit travail de correspondance entre les deux colonnes. Mais bon, on a quand même 174 pays. C'est déjà pas mal. On va se contenter de ça pour cet exercice. Voilà. Bon. Et là, c'est fini. On pourrait, par exemple, faire vite fait une petite symbologie. Voilà le problème ici. Ah tiens, il ne m'a pas trouvé les Etats-Unis non plus. Le problème ici, c'est que la Chine et l'Inde ont une population bien trop forte par rapport aux autres pays du monde. Donc, ici, il faudrait sans doute que... On peut vérifier l'histogramme rapidement. Voilà la Chine et l'Inde. Donc, on va ici plutôt se mettre en Cantile. Appliquer et OK. En Cantile, on a plus de jolies couleurs un peu partout. On a l'impression sur cette carte qu'il y a autant de monde en Russie qu'en Chine, qui est sans doute faux. Mais bon, voilà. On ne va pas trop faire de symbologie ici, puisque ce n'est pas trop le sujet. Le sujet étant le scrapping. Voilà. Juste pour vous dire qu'ici, ça marche bien sur Wikipédia. Si vous êtes sur un autre site, n'importe lequel. Voilà. Zut. Il existe. On pourrait frapper les résultats de Google, selon une requête. Voilà. Là, j'ai tapé Google dans Google. Ça va sans doute créer une faille spatio-temporelle. Bref. Ce n'était pas ça que je voulais vous dire. S'il n'y a pas de recette publique, vous pouvez créer la vôtre. Je fais ça juste vite fait pour vous montrer comment ça marche. On ne va pas le faire en entier, parce que c'est assez fastidieux. On a d'autres méthodes à voir. Mais vous faites Nouvelle recette. Et ici, il va falloir que vous déterminiez chacun des éléments que vous voulez récupérer. Donc ici, c'est une liste. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Liste, ça veut dire des lignes et des colonnes. Il va falloir ici régler les lignes, puis les colonnes, puis la navigation. La navigation, ça sert quand on a plusieurs pages à scraper. Par exemple ici, on va pouvoir dire à ce petit logiciel d'appuyer tout seul ici sur page suivante pour scraper les résultats de la page suivante. On a également un petit onglet d'actions, ce qu'on va pouvoir dire également à DataMiner, par exemple, de crawler jusqu'à la fin de la page. Alors ça, c'est intéressant quand vous avez des sites où les résultats s'affichent que quand vous êtes en bas de la page. Quand vous arrivez en bas de la page, elle se met à jour et y recharge d'autres résultats. Pas d'exemples là qui me viennent en tête. Et voilà, vous pouvez rajouter des petites actions, voire même des scripts javascript. Et à la fin, vous lancez votre quête. Donc je suis allé hyper vite. Si vous voulez voir comment on fait, je vous conseille d'aller voir toutes ces petites vidéos à chaque onglet. Une petite vidéo qui vous explique comment faire. Voilà, donc c'est DataMiner qui édite ces vidéos. Ce sera donc certainement mieux fait que ce que je pourrais le faire. Voilà, donc je vous laisserai regarder par vous-même. Voilà, donc c'est pas mal, c'est gratuit ou presque. Mais en vrai, c'est un peu limité. Si on veut faire des trucs un peu plus compliqués, on peut par exemple utiliser un autre logiciel comme ParthHub. On ne va pas voir ici, c'est à peu près la même chose. On indique les éléments HTML que l'on veut récupérer et voilà, il le fait tout seul. Sauf que ce logiciel n'est pas gratuit. Voilà, comme on va voir dans les prix. On a une formule gratuite qui est limitée à 200 pages. C'est déjà pas mal. Et après, ça monte assez vite. Si vous voulez toutes les fonctionnalités de ParthHub, ça vous coûtera 500$ par mois. Alors, on voit au passage le prix de ce genre de logiciel. Et donc, si ça coûte cher, c'est pas tant que ce soit difficile. C'est qu'il y a des gens qui sont prêts à payer ce prix-là pour avoir ces informations. OK, on va passer à un autre logiciel qui s'appelle Octopart. Ça, c'était juste pour vous montrer deux, trois trucs. C'est que ce logiciel, bon, ici, Point & Click Interface, c'est à peu près la même chose qu'on a vu avec DataMiner et un peu le fonctionnement de ParthHub. Dans les nouvelles fonctionnalités qu'il apporte, avec ce logiciel, on va pouvoir se loguer, par exemple, à notre compte Amazon. Bon, pas très intéressant. On va surtout pouvoir faire ce qu'on appelle de la Cloud Extraction. Donc, de l'extraction dans le Cloud, dans le nuage. Ça, ça veut dire qu'on ne va pas être obligé d'ouvrir nous-mêmes, une par une, chacune des pages. Ou même faire un script qui navigue dans les pages. On va envoyer ce script quelque part sur les serveurs d'Octopart sur Internet. Et il va aller tout seul sur le site, faire ses petites affaires et nous prévenir une fois qu'il aura récolté toutes les données et qu'il aura fini. Voilà, donc ça, par exemple, DataMiner ne peut pas du tout faire pas. Deuxième option intéressante, la rotation automatique d'IP. Alors, l'IP, vous savez, c'est cette adresse qui permet au site Internet de savoir où vous êtes et, par extension, qui vous êtes. Et bien, si un site comme Amazon s'aperçoit que vous avez consulté 1000 pages en 5 minutes, il va se dire, oulala, il y a un souci. Ce n'est pas un vrai humain qui est derrière. C'est sans doute un robot. Et il va vous bloquer votre accès. Puisqu'il a vu que toutes ces requêtes ont été faites avec la même IP. Ce logiciel-là change d'IP toutes les, je ne sais pas de combien de requêtes, pour éviter, justement, d'être bloqué. Ok, troisième option intéressante. On va pouvoir, avec ce logiciel, régler une récurrence de ces requêtes. En gros, si vous voulez de la donnée très à jour, une donnée qui change, par exemple, tous les jours, comme si vous voulez scraper des cours de la bourse, par exemple. Je ne sais pas pourquoi faire, mais quoi ? Chacun ses hobbies. Vous allez pouvoir lancer le scrap automatiquement, tous les jours, sans rien avoir à faire. C'est le logiciel qui va faire tout ça. Voir même, ici dans l'exemple, à plusieurs moments de la journée, ici, tous les trois heures. Wow. Et dernière option intéressante, pour les gens qui scrap énormément de données, comme par exemple ici, là, tous les jours, toutes les trois heures. Eh bien, ça va faire beaucoup de tableurs Excel. De quoi s'y perdre ? Donc, ce logiciel propose également une API de la base de données, des données que vous avez récoltées. Donc, en gros, un peu comme les API de l'open data qu'on a vu, vous allez pouvoir lui demander quelles données vous voulez vraiment récupérer. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer à peu près tout ce qui passe et, après, filtrer pour récupérer que ce qui vous intéresse vraiment. Voilà. Donc, pareil, ce logiciel, il n'est pas gratuit. Tiens, il est un petit peu moins cher que Parthub. Il y a une inscription gratuite où vous ne pouvez pas faire grand-chose. Par exemple, pas exporter les données, ce qui est un peu dommage. Et il y a une version d'essai de 14 jours. Donc là, on aurait pu l'installer pour l'essayer pendant 14 jours et le désinstaller après. Le problème ici, c'est que même pour une version d'essai de 14 jours, il nous demande nos informations bancaires. Et ça, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop, mais je l'ai fait quand même. Ne faites pas ça à la maison. Juste pour vous montrer que ce petit logiciel, que finalement, je n'aime pas trop mal, en plus de faire comme Parthub où on va pouvoir construire nos requêtes nous-mêmes, il a ce qu'il appelle des templates. Dans ces templates, par exemple, on va pouvoir venir récupérer les données sur TripAdvisor. Alors ça, c'est pas mal. Voilà, il y a deux templates. On va voir à quoi ils correspondent ou pas d'ailleurs. On va regarder le premier, juste pour voir le type de data qu'il récupère. Donc sur TripAdvisor, il va récupérer le nombre de requêtes. Donc ici, à savoir les chambres d'hôtel à New York. Alors, le nom de l'hôtel, voilà, son prix, sa note, le nombre de commentaires, les commodités, l'ouverture et tout ça. Tout ça, c'est pas mal. Sauf que là-dedans, il n'y a pas beaucoup de données géographiques. Vous pouvez chercher dans les colonnes. Il n'y a pas de colonne avec la latitude et de colonne avec la longitude, comme on aurait bien aimé pour l'intégrer dans QGIS via ce qu'on a fait avec un import en CSV. La seule information de géolocalisation qu'on ait, c'est cette adresse. Et encore, il ne s'est même pas écrit que c'est à New York. C'est bon, là on pourrait s'en... Oups, là non, en plus, c'est juste le nom de l'hôtel. Pardon, je vais juste aller voir. Ah si, voilà. Dans celui-là, on peut récupérer l'adresse complète de cet hôtel. Donc, 49 Ouest, 32e avenue, New York City, blablabla. Et avec cette adresse, on pourrait faire ce qu'on appelle du géocodage. Le géocodage, c'est chercher automatiquement, à partir d'une adresse, les coordonnées en X, Y, en latitude et en longitude. Bon, ça, on va le faire à la toute fin, mais avec un autre logiciel. Donc, on va voir une autre méthode qui consiste à trifouiller dans le codage. Une autre source d'une page internet. Une technique moins user-friendly et plus technique que les techniques qu'on a vu avant. Et surtout, le gros problème de cette méthode, c'est qu'elle ne va pas fonctionner partout pareil. On va avoir deux cas. L'un, ça marche. Et un deuxième, ou ça marche pas. En tout cas, je n'ai pas réussi à le faire. Mais si je vous montre ça, c'est aussi pour vous montrer, encore une fois, comment fonctionne internet. C'est de la culture générale numérique. Alors, on va ouvrir une page qui contient de la donnée géolocalisée. Et rien de mieux pour trouver de la donnée géolocalisée qu'un site qui contient une carte. Une carte dynamique. Ok. Donc, je vais aller voir, par exemple, sur Airbnb et aller voir s'il y a toujours des appartements Airbnb à Barcelone. C'est un peu pour la blague. Vous savez que Airbnb est en procès avec pas mal de villes, dont Barcelone. Ok. Donc, ici, on a des résultats et une carte. Donc, cette page, comme je vous le disais, est à peu près unique. Elle dépend de ma requête. La requête, c'est Barcelone, ici. Et elle dépend également de la disponibilité des appartements. Si j'ai choisi une date à laquelle un appartement n'est pas disponible, il ne va donc pas apparaître sans ma page. Tout ça pour vous dire que quand vous lancez une page internet, surtout une page qui est des requêtes comme ça, il y a un temps de chargement, vous l'avez vu. Elle ne s'affiche pas instantanément. Là, ça veut dire que cette page, en fait, elle envoie et elle charge plein de choses. Il y a un espèce de postulat numérique qui dit que si une information passe par ton ordinateur, eh ben, tu peux la récupérer. Ok. Donc, cette page-là, je vais essayer de voir toutes les informations qu'elle échange avec un autre serveur. Donc, pour ça, je vais taper sur F12 de mon clavier. Que vous soyez sur Chrome ou Firefox, le même raccourci, même si sans doute la présentation va être un peu différente. Et en tapant F12, vous avez accès déjà au code source de la page. Ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Nous, on va aller chercher l'onglet Network. Et dans Network, je vais recharger ma page juste pour voir. Voilà toutes les informations que ce site web échange pour m'afficher ma carte. Alors, on va l'agrandir un tout petit peu, juste pour voir, par curiosité, quelles sont les informations qui les changent. Alors, je peux déjà, par exemple, les trier par statut. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Si, par exemple, il y a toute une série d'informations qui sont bloquées par mon bloqueur de pub. Aha ! Et je vais plutôt, d'ailleurs, les ranger par type. On va trouver des scripts Javascript. Javascript, c'est fait pour rendre des pages HTML qui sont de base statique pour les rendre dynamiques. Des PNG. Ici, dans Firefox, on verrait la petite visualisation, mais ces PNG sont les fonds de cartes. Je peux faire ça. Voilà. Les fonds de cartes de ma carte. Il est allé chercher sur Google Maps. Ok. D'autres types de scripts. Ok, ok, ok. Des SVG. Des WebP qui sont un nouveau format d'image. Ah oui. Et je ne les ai pas vus, mais forcément, un fichier HTML quelque part. Ok. Donc, la méthode que je vous propose, c'est de fouiller là-dedans pour essayer de voir où sont les données géolocalisées. Alors, ici, deux problèmes. Le premier problème, c'est que ce site-là fonctionne avec Google Maps. On l'a vu ici. Et si on ragrandit un peu cette fenêtre. Voilà. Ici, en bas à droite, normalement, c'est marqué. Doudoudoudoudou. Doudoudou. Super. Ce n'est pas marqué. Mais c'est bien un fond Google Maps. Les informations qui sont affichées avec Google Maps, généralement, sont plus difficiles que celles qui sont affichées avec OpenStreetMap. Bon. Je n'en doute pas. Deuxième difficulté ici. Ok. Généralement, il faut chercher dans les scripts JavaScript, JS. Et le problème qu'on va avoir ici, on va voir comment dans quelques secondes sur un autre site. Ce problème qu'on a ici, c'est que ces scripts qui ont des noms vraiment bizarres, vraiment faits pour ne pas qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur ou qu'on comprenne ce qu'il y a à l'intérieur. Et en tout cas, ces JavaScript viennent ou vont envoyer des informations via un autre site sécurisé, d'où le S de CTPS. Un autre site qui s'appelle a0.mustcache.com. Et en gros, ce site, vous pouvez aller regarder. Oh, bon, tiens. On va y aller. Voilà. C'est un site qui n'existe pas. Ou en tout cas, qu'on ne peut pas accéder comme ça. Et en fait, Airbnb, en lançant sa requête, va dialoguer avec ce serveur un peu caché. Et ça, c'est une manière de brouiller les pistes pour évidemment pas qu'on puisse récupérer ces données. Voilà. Vous savez que c'est un peu sensible, les données Airbnb. Il y a plein d'études qui ont été faites sur l'impact de cette société sur les quartiers et la vie de quartier. Voilà, voilà. On ne va pas trop s'étendre là-dessus. On va plutôt passer à un autre site. C'est un exemple qui marche, ou en tout cas que j'ai réussi à faire fonctionner. C'est l'exemple de TripAdvisor. Alors, TripAdvisor, vous pouvez aller voir par exemple sur l'île Maurice. Et je vais chercher soit les hôtels, soit les locations de vacances, soit les restaurants, soit même, tiens, d'ailleurs, les activités. Ça va être plus rigolo. Alors ici, il me propose plein d'activités super que je peux venir faire sur l'île Maurice. Moi, ce que j'ai envie, c'est de voir toutes ces activités quelque part sur une carte. Même principe que tout à l'heure avec Airbnb. Si on a cette option ici à cocher, quand je vais me déplacer sur ma carte, il va venir filtrer ses résultats en fonction de la localité où je suis. Par exemple, il y a des informations ici qui vont disparaître si je zoome. Voilà. L'autre qui reste. OK. Et bien, on va faire la même méthode. On va faire F12 et bouger sur notre carte. Alors là, je n'ai pas fait F12 au chargement de la page. Comme ça, on ne voit pas tout ce qu'il a chargé avant. Là, on voit juste que les nouveaux fichiers qui sont chargés. Donc, je vais rebouger sur ma page et voir les nouveaux échanges. Et en gros, super, parce que dans les fichiers qu'il vient d'échanger avec son serveur, il y a un petit script qui s'appelle woundingbox, point d'interrogation, blablabla. En fait, ça, c'est une requête qui va demander de filtrer les résultats en fonction du cadrage. Super. Et bien, du coup, si je regarde ce script et je fais clic droit, ouvrir dans une nouvelle page, voilà ce que j'ai. Alors ça, ça ne vous parle peut-être pas encore, mais c'est un JSON dans lequel il y a tout ce qui m'intéresse. Voilà. Ici, on a une activité avec son nom, son URL dans TripAdvisor. Quelques informations, comme le nombre de commentaires ou je ne sais pas quoi. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est ces informations-là. On a un GeoPoint avec sa latitude et sa longitude. Et ça, typiquement, je vais pouvoir mettre ça dans QGIS. Super. Sauf qu'ici, c'est un JSON. Un JSON, QGIS, c'est ouvrir les GEOGISON. Mais en gros, pour qu'il ouvre un JSON, il faut que le fichier ait un formatage de GEOGISON. On va regarder juste vite fait qu'il y ait un GEOGISON sur Internet. Donc, un GEOGISON, c'est un JSON qui respecte stupuleusement cette structure-là. Cette structure, ça veut dire qu'il y a des informations qu'il faut qu'il y ait obligatoirement. Comme par exemple, type-feature-selection, Feature-tip-feature-géométrie. Bon. Et en gros, les données qui vont pouvoir changer, c'est les données qui vont être à l'intérieur de ce paramètre de géométrie. Donc, pour le point, par exemple, des coordonnées. Et les données qui vont être à l'intérieur de ce paramètre propriété. Donc, toutes les propriétés de mon JSON. Comme ma table attributaire de mon JSON. Ok. Donc, la première technique pour ramener ces informations-là dans FUGIS, ce serait d'encapsuler ces résultats dans un GEOGISON. Waouh ! Qu'est-ce que tu me dis là ? Bon. Et en plus, ça, on ne va pas le faire parce que c'est assez compliqué. On va faire une petite méthode, ma foi, vachement plus simple. On va prendre tout ce JSON. On va faire CTRL A, CTRL C pour le copier. Et directement le transformer en CSV. Pour faire ça, on va aller sur un site. On va demander à Google JSON CSV. Il va nous proposer plusieurs sites. Il y en a un que j'aime bien. Je ne me souviens plus trop lequel c'est. Et bien, bingo ! C'est celui-là. Un site dans lequel on va venir coller notre JSON. On peut cliquer ici pour avoir un auto-formatage. Le formatage que l'on retrouve sur cette page Wikipédia. Le formatage ne change pas les valeurs. Ça change juste la mise en forme. Que ce soit plus facile à lire comme ça que comme ça. Donc, on reviendrait. Bon. Et ça, on s'en fiche un peu. Ce qui va nous intéresser plutôt, c'est le résultat. Ici, on a un CSV. Donc, toutes les informations-là ont été transformées en CSV. avec une virgule qui sépare les champs. Voir même ici dans un tableau. Alors ça, c'est hyper pratique parce que ça va nous permettre de vérifier s'il n'y a pas de problème. Donc, on a bien un tableau avec les attractions, le nom et la géolocalisation. Super ! Donc, une fois que je suis là, j'ai plus qu'à soit télécharger le résultat ici en CSV, voire même en Excel. Je crois qu'il sait faire ça. Ah non, c'est ici. Season to Excel. Voir à copier ce résultat-là. Et encore une fois, le coller dans LibreOffice. Bon. Ici, il n'a pas compris que c'était un CSV séparé par des virgules. Ok. Bingo. Il a compris. Et voilà. Ici, j'ai mon CSV. Je vais exporter mon CSV sur... Je n'ai pas vérifié mais on a bien des points séparateurs d'unités. Nickel. Je vais pouvoir retourner dans mon QGIS et avec le texte délimité, ouvrir ce fichier. Le CSV. Super ! J'ai mes colonnes. Ma géométrie. Point. Il a tout de suite compris que le champ DX était la longitude et le champ Y est la latitude. Super ! Je n'ai plus rien à faire. Que faire ajouter. Et faire clic droit. Zoomer sur la couche. Et voilà. Je viens de récupérer les mêmes points qui étaient ici. Voilà. Petit problème à cette technique. C'est que ici, j'ai téléchargé 20 ou 19 résultats. 19 résultats, c'est sans doute parce que ici, j'en ai que 19. Ça, ok. Et en fait, si je recule sur l'entièreté de mon île, ici, je n'ai que 30 résultats. Je n'ai 30 résultats qui sont ici. C'est le maximum que TripAdvisor nous affiche d'un coup. Si il affichait toutes les activités de l'île, je ne sais plus combien il y en avait. Je crois qu'il y en avait 1000. Là, je ne virais plus rien sur ma carte. Voilà. Donc, ça veut dire qu'avec cette méthode-là, il faudrait que je fasse petit bout par petit bout. Et que je les ajoute dans un grand CSV. Autre moyen de se procurer de la donnée, c'est via ce qu'on appelle un dump. Un dump, c'est une sauvegarde, un vidage massif d'un site web sur un autre serveur. C'est plutôt destiné pour l'archivage et la sécurité que pour être utilisé. Mais bon, on peut aussi récupérer. Par exemple, si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger la dernière version de Wikipédia. Tous les articles avec ses images et ses commentaires, sans doute. Voilà. Pour la sauvegarder... Voilà, voilà. Juste la version anglaise pèse 5 Tera. Donc, à vous de voir si vous avez envie de faire ça. Mais les dumps, on en a déjà vu. C'est plus intéressant que de télécharger Wikipédia. Par exemple, Géofabric. Avec elle, on est venu chercher la donnée d'OpenStreetMap. Et bien, Géofabric est un dump d'OpenStreetMap. Donc, ces deux exemples sont des dumps ouverts et accessibles au public. Imaginez bien. En revanche, il existe par exemple un site d'un ingénieur ingénieux et surtout activiste qui a récupéré pas mal de données d'Airbnb. Puisqu'on a vu que Airbnb n'était pas sympa sympa et n'aimait pas trop qu'on fouille dans ces données, il y a des gens plus forts que moi qui ont réussi à le faire et qui mettent à disposition ces données pour le grand public. Voilà. Donc, c'est politique. C'est écrit quelque part que, évidemment, c'est pour lancer un débat ouvert sur ce que fait Airbnb dans les quartiers. La gentrification et tout ça et tout ça. Mais pour ce qui nous intéresse ici, c'est que ces données, on va pouvoir les récupérer, les télécharger. Par exemple, on va trouver la dernière version qui date du 18 août, il n'y a pas très longtemps, des Airbnb de Amsterdam. On va retrouver le listing, donc la liste de tous les logements, le calendrier, donc les disponibilités, je suppose, les commentaires et tout ça, tout ça. Le listing encore, en non compressé, en CSV, ici c'est un .gz qui est format de compression. On a ces informations du 18 août, mais on a également accès à toute une série d'autres dates. Donc, par exemple, si on veut comparer le 18 août 2020 avec la toute première prise d'Amsterdam, le 5 avril 2015, et bien voilà, on peut, super intéressant de pouvoir comparer l'évolution de ce service dans la ville. Voilà, on n'est pas obligé non plus de télécharger ces données si on ne sait pas faire de QG, si on n'a pas regardé mes vidéos. On peut venir cliquer sur ce lien pour ouvrir cette visualisation dans une carte web. Et l'un des principaux paramètres que ce site apporte, c'est la proportion de logements entiers par rapport aux chambres chez l'habitant. Vous savez que Airbnb, au départ, servait à louer une chambre dont on ne se servait pas dans notre maison, qui permettait de voyager en échangeant avec des gens, en parlant, je veux dire. Voilà, super idée. Sauf qu'à Amsterdam, par exemple, 80% des logements sur Airbnb sont des logements entiers, donc sans les gens dedans. Donc, on ne parle plus trop, à part au moment de remettre les clés et de payer. Le problème ici, c'est que ces données ne sont pas disponibles pour le monde entier. C'est hommage. Par exemple, en France, il n'y a que trois villes de disponibles. OK. Mais en Afrique, sur le continent entier, il n'y en a qu'une seule, en Afrique du Sud. Voilà. Donc, si vous cherchez les logements Airbnb sur Nantes ou à Maurice, et bien ici, on ne va pas pouvoir. Bon, du coup, dernier exemple. Pas vraiment une nouvelle méthode, puisque ça ressemble à ce qu'on aurait pu faire avec Octopart ou Parseb. Sauf que cette solution-là, elle, elle marche bien. Elle marche bien et en plus, elle est gratuite. Elle est gratuite, ou disons que cette version gratuite nous permet de faire un peu ce qu'on veut. Enfin, c'est pourquoi on vient la chercher. A savoir récupérer la géolocalisation de requêtes Google Maps. En revanche, ce logiciel de strapping ou de crawling ne marche que sur Google Maps. En fait, il y a une version payante, assez chère d'ailleurs, 300 dollars pour les six mois. dans laquelle on va pouvoir récupérer tout ça. Tout ça, ça veut dire à la fois l'adresse complète et également, pour ce qui va nous intéresser, la latitude et la longitude de chacun des points que l'on va récupérer. Ce qui n'est pas disponible dans la version gratuite. Dans la version gratuite, on va avoir l'adresse complète et également l'URL Google Maps. Et ça, ça va peut-être nous suffire. Il faut que je vous montre un truc. Ok, je viens de taper une requête pour connaître les restaurants à Rome en Italie. Première chose que je voulais vous montrer, c'est que dans l'adresse URL ici de Google Maps, on a déjà des coordonnées 41,87 et 12,43. Ces deux coordonnées correspondent en gros au zoom de notre fenêtre. Si je me déplace ou si je zoome, ces chiffres changent. Ils changent donc en fonction de la latitude et longitude de mon cadrage. très techniquement, ici c'est plutôt le point central de notre cadrage. Donc 41,9 et 12,46 qui doit être à peu près au milieu de notre fenêtre. Et un truc, 14Z qui veut dire zoom 14. Voilà, dans les cartes web, on a un zoom qui va de 21, je crois. Voilà, 21 étant le niveau de zoom maximum. A, ici 3. Et on peut encore dézoomer à l'échelle 1 pour avoir plusieurs fois le monde. Alors ça c'est un peu rigolo, mais on ne va pas le voir ici. Ok, première chose. Donc déjà dire que dans cette adresse, on peut récupérer des informations géolocalisables. A savoir le cadrage. Mais quand on clique sur un restaurant. Soit ici à gauche, soit directement sur notre carte. On retrouve à la fois le cadrage de ma fenêtre. Mais quelques autres informations dans la barre d'adresse. Donc ça paraît à peu près illisible pour un être humain. Sauf que si on cherche bien. Ici, on a une première coordonnée. 12,48. Et ici, on a une seconde coordonnée. 41,91. Qui se trouve est justement les coordonnées du point que je viens de sélectionner. Le café de la Arti. Right. Ça veut donc dire que, avec mon petit logiciel, BOTSOL. Si je récupère l'URL complète de chacun de mes restaurants. Ou de n'importe quoi que je cherche. Et bien, je vais pouvoir en extraire la latitude et la longitude. Qui sont pourtant réservées à la version premium. Bon. Evidemment, dans la version premium, il y a plein d'autres informations. Que l'on ne va pas avoir. A peu près toutes celles-là. Je dirais, à vue d'oeil. Comme par exemple le prix. Voilà. Des choses. On s'en passera. Voilà. Donc on a juste à télécharger et installer ce petit logiciel. Je crois qu'il faut laisser également une adresse e-mail. Que vous mettrez soit la vraie. Soit une fausse. Soit une que vous créerez pour. Et voilà. Une fois téléchargé et installé, je vais lancer ce logiciel. Choisir l'application que je souhaite. Donc, il y a le crawler de Google Maps, mais il y en a également trois autres. Bon. On s'en fiche un peu. Et au lancement de ce logiciel, j'ai ça. J'ai deux fenêtres. J'ai une première fenêtre, à gauche, qui va être ma fenêtre principale de scrapping. Et à droite, une nouvelle fenêtre Chrome s'affiche avec Google Maps. Donc, je n'ai plus qu'ici à taper une requête. Je vais taper, par exemple, Suisse pour atterrir en Suisse. Puis, banque pour trouver les banques dans cette zone. Oups. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus de banques suisses en dehors de Suisse que vraiment en Suisse. Alors, je vais zoomer un tout petit peu et faire chercher dans cette zone. Héhé. Toujours pas trop. Bon. C'est pas très grave. Une fois que ma requête sur cette fenêtre est terminée, je vais retourner ici à gauche. Et j'ai juste à faire Start Boat. Lancer le petit robot. Et ce petit robot, qu'est-ce qu'il va faire ? Et bien, il va naviguer dans chacun de ses résultats. Un par un. Et me récupérer les informations. Ici, ça bouge tout seul. Je ne fais rien avec ma souris. Et récupérer les informations pour les mettre dans un petit tableur Excel. Donc, suivant la taille de la requête, ça peut être assez long. Vous voyez qu'il récupère les résultats un par un. Donc là, il en est à 7 en quelques secondes. Mais je pense que ici, je vais avoir au moins 200 résultats. Donc, je vais le laisser travailler tranquille. Alors voilà, il vient de finir. Je vais cliquer sur OK. J'ai 117 résultats. C'est pas trop mal. Et j'ai plus, ici, qu'à exporter ces résultats en Excel. En Excel ou en CSV. Ce CSV, je vais venir l'ouvrir dans LibreOffice. En faisant fichier ouvrir. Donc voilà, il a bien compris que c'était un CSV. Il a bien compris que mon séparateur était des virgules. Je vais vérifier vite fait. Ça a l'air d'être bon. Plus qu'à faire OK. Ici, je vais rajouter une petite ligne d'entête. En disant ici, id. Ici, nom. Name. In English. Ici, full. Adresse. Ici, site. Ici, Google code. Le Rating. Et le Reviews. Et ici, l'URL. Alors ça, je le rajoute. C'est juste pour moi. Juste pour être sûr de ce que c'est. Et à partir d'ici, j'ai donc deux méthodes, comme je vous disais. Soit je vais venir géocoder ces adresses. Soit je vais venir extraire les données qui m'intéressent ici. Je vais commencer par celle-là, puisque je l'ai sous la main. Et donc, pour récupérer ces adresses, il va falloir que je fasse plusieurs choses. La première, c'est qu'à la fin de toutes mes adresses, j'ai ce petit code. Point d'interrogation. HL égale English. Je vais faire copier et faire CTRL H pour chercher et remplacer. Coller ce code et le remplacer par rien du tout. Faire tout remplacer. En étant bien sûr d'avoir cette option cochée. Sélection active seulement. OK. Mon code, à la fin, a disparu. Deuxième chose. J'ai un code, ici, qui sépare ma latitude et ma longitude. Pareil, je vais venir le copier. C'est point d'exclamation 4D. Je vais re-sélectionner ma colonne. Faire CTRL H. Le coller ici. Et le remplacer par quelque chose qui n'est pas déjà dans mon adresse. Donc, pas un slash. Pas un arrobase. Pas un point d'exclamation. Par exemple, un underscore. Remplacez tout. OK. Pareil. Cette longitude, elle est collée au reste de mon adresse. Et séparée par un petit code. Qui, techniquement, je crois, va jusque là. Mais c'est pas grave. On va juste prendre ça. Le point d'exclamation 3D. Re-sélectionner toutes mes colonnes. Faire CTRL H. Coller ça dedans. Et le remplacer également par un petit underscore. Tout remplacer. OK. Maintenant, dans mon adresse. Qui n'est plus du tout valide. Si je la copie, que je la colle. Et que je vais voir dans Google Maps. Je n'ai pas réussi à me l'ouvrir. Je vais donc séparer toute mon adresse. A chaque fois que j'ai un petit slash. Je vais re-sélectionner cette colonne. Encore une fois. Aller dans Données. Texte en colonne. Et ici, j'ai la même fenêtre. Quand j'ouvre un CSV. Que sur ma colonne. Et avec un séparateur des virgules classique. Vous voyez ce que ça fait. Pas du tout ce que je cherche. Je vais donc décocher des virgules. Et cocher cette option autre. Et lui dire quel séparateur je veux. Le séparateur que je veux. C'est un petit underscore. Bon là il y était déjà. Mais je vais le rajouter. Et là j'ai bien. Une première colonne. Avec mon adresse coupée. Puis. Ma latitude. Et ma longitude. Je vais faire OK. Maintenant je peux supprimer cette URL. Qui ne marche plus. Et qui est un peu longue. Ici j'ai marqué Y. Ici j'ai marqué X. OK. Et j'ai plus qu'à ré-enregistrer ce CSV. Pour être sûr que ce soit un vrai CSV. Je vais faire CTRL. Enregistrer sous. Banque suisse CSV. CSV. Bon c'est un peu doublon. C'est pas grave. Et je vais faire utiliser le format texte SVG. Je vais retourner dans QGIS. Je vais ouvrir le gestionnaire de sources de données. Et aller chercher ce CSV en question. Voilà. Celui-là. Ce CSV est bien un vrai CSV. Séparé par des virgules. Mes colonnes s'affichent. Super. J'ai bien une en-tête à ces données. Si j'en avais pas. Elle serait apparue comme ça. Donc j'en ai bien une. Et dans ma géométrie. Le champ X. Je vais le faire correspondre avec ma colonne des X. Et mon champ Y. Avec la colonne des Y. Je crois que c'est dans ce sens. On va voir si ça marche. Et là j'ai plus qu'à faire. Ajouter. Je vais faire clic droit. Zoomer sur la couche. Et bingo. Bon. Mon cadrage était un peu serré. Sur l'intérieur de la Suisse. Mais bon. J'ai bien. Mes données de banque. A cet endroit là. Ok. Pas mal. Maintenant. Deuxième méthode. Deuxième méthode. On va essayer. De géocoder. Ces adresses. Donc je vais copier. Ces données là. Et. Pour géocoder. Il existe plusieurs moyens. En France. On peut utiliser un service de l'IGN. On peut également. Utiliser un service. OpenStreetMap. Et puisqu'on vient de prendre. Ces données. Sur Google. On va réutiliser Google. Pour. Essayer de trouver les coordonnées. De ces adresses. Donc. Google. Je vais aller. Si vous avez une adresse. Gmail. Dans mon drive. Je vais. Faire. Un nouveau document. Google. Calque. Google. Cheat. Que je vais appeler. Banque. Swiss. Et. Coller. Cette colonne. De full adresse. De full adresse. Pour géocoder. Je vais utiliser. Un petit plugin. A ce Google Cheat. Que je vais trouver. Dans télécharger. Des modules complémentaires. Et je vais t'appeler. Géocode. By. Awesome. Table. Voilà. Il est ici. J'ai plus qu'à l'installer. En cliquant sur le bouton. Moi. Je l'ai déjà installé. Ok. Et. Une fois que j'ai ça. J'ai plus qu'à aller. Dans. Modules complémentaires. Géocode. Awesome. Ça. Start. Géocoding. Ok. Il m'indique qu'il a trouvé la colonne. Ça tombe bien. J'en avais qu'une. Il a bien trouvé la feuille. Ça tombe bien. J'en avais qu'une. Et là. J'ai plus qu'à faire. Géocode. Pareil. Suivant le nombre de données que vous avez. Et selon la complexité. Ça peut être. Plus ou moins long. Mais là. Vous voyez. Je ne touche à rien. Et. Il est en train de me remplir. Une colonne latitude. Et une colonne longitude. Tout seul. 72 sur 116. Quasiment la moitié. Plus de la moitié. Pardon. Ok. Ça y est. Il m'a trouvé. 116 adresses. Et. Je ne sais pas s'il y en a. Quelques unes qui ne m'a pas trouvé. Non. Il a tout trouvé. Mais quand il ne les trouve pas. Il rajoute. Une petite couleur rouge sur la cellule. Pour vous montrer. Qu'il n'a pas trouvé. Une adresse. Ok. Je vais donc. Copier. Ces deux colonnes. Retourner. Dans. LibreOffice. Les insérer. Par exemple. Ici. Puis. Coller. En espérant. Qu'elles soient dans le bon ordre. Mais a priori. Elles n'ont pas changé. J'ai plus qu'à. Réregistrer. Ce CSV. Et refaire la manip. Dans Google. Google. Ici. Je vais non plus lui dire. D'aller chercher dans la colonne. Des X et des Y. Mais des longitudes et latitudes. Il la trouve tout seul. Très bien. J'ai plus qu'à faire. Ajouter. Alors. Voilà. C'est pas trop mal. Vous voyez. Qu'il y a quelques. Pas. Encore que. Non. A peu près. Similaires. A tout à l'heure. J'aurais bien voulu vérifier. Il aurait fallu que j'enlève. Dans un autre CSV. Mais bon. Tant pis. C'était. Deux méthodes. Je préfère. La première. On n'a pas besoin d'internet. Ni de Google. Mais je trouve. La deuxième. Assez rigolote. Parce qu'on est venu. Récupérer de la donnée. Sur Google. Puis. Utiliser Google. Pour la géocoder. Voilà. C'est un peu tout. Pour le scrapping. Pour cette vidéo. Il existerait. Sans doute. Plein. D'autres méthodes. Et plein. D'autres solutions. Logiciels. Ou plein. D'autres scripts. Mais je pense. Que déjà. Avec ça. On a déjà de quoi faire. On va passer du coup. A la dernière vidéo. De ce chapitre. Une petite. Mise en pratique. Où on va essayer. De récupérer. Toutes les données. Que l'on peut. Sur internet. Sur les hôtels. Sur l'île Maurice. reporté. ... Sous-titrage FR ?